C'est impressionnant. On était venus là, il y avait des fois des concerts qui se font dans la Pined, juste en dessous. C'était justement Avillet qui avait fait un concert juste là. Dans la Pined, c'était vraiment assez spécial, un cadre. C'est chouette, hein ? Alors qu'on soit croyant. Bonjour, vous pouvez venir, hein ? N'hésitez pas. Ça fait un bel environnement en plus pour nous. Ah, il faut dire ce qu'il y a. Bien sûr. On va faire un direct. Mais je me demande si c'est... C'est pas qu'on va faire, je crois que ça a déjà commencé. Venez, venez, venez avec nous profiter. On a un guide à disposition. Regardez. On vous avait dit qu'on viendrait au bout du bout du bout. On y est presque. Bon, en fait, on pourrait un peu continuer. Si on continue, on arrive à Galeria. On ne continue pas un jour à Galeria. Pourquoi pas, hein ? Mais ceci étant, on s'est arrêté un peu avant. On est toujours sur la commune de Calvi, ici ? Alors là, on est toujours sur Calvi. Calvi, c'est une commune qui n'est pas si grande que ça. Juste à côté, on a Calenzane qui est immense, notamment. Qui déborde même sur la bande littorale sud. Assez loin, près de 20 km d'ici. Mais Calvi, voilà, c'est un grand golf, quasiment circulaire, avec d'un côté la citadelle, dont on a parlé tout à l'heure, qu'on a bien visitée. On la voit sur ses remparts. Elle est majestueuse. Astercy, sans être chauvin. Non, alors, je vais... Olivier et Biancogne, merci d'être avec nous. Merci de rappeler que tu n'es pas chauvin, que tu n'es pas balanin, que tu n'es pas à l'origine d'une structure de guide professionnelle et que, surtout, tu n'es pas du tout chauvin. C'est pour ça, d'ailleurs, que je vais sur la page Facebook de Viestel regarder un peu les commentaires, vu qu'on t'a deux, trois fois suspecté d'être un poil chauvin. Alors, ce matin, montre du doigt où est-ce qu'on était ce matin. Alors, ce matin, nous étions d'abord sur les hauteurs de Hoji, on va dire sur la partie gauche, donc sous le Monte Bragadio et donc, en effet, dans le village abandonné de Hoji qu'on a visité. Donc, on a fait un retour sur le Moyen-Âge de la Balagne et puis ensuite, évidemment, on a été sur Calvi. Donc, on a visité la citadelle tout à l'heure. La citadelle, je disais, cette heure-ci, elle est magnifique. Elle prend des couleurs vraiment intéressantes. Alors, par contre, par contre, alors, il faut bien que tout le monde s'amuse. Il y a un terrain. Alors, ils sont dans une zone qui leur est réservée, donc on ne va pas les crier, mais c'est vrai qu'il y a une zone de motocross juste à côté, donc, si vous entendez du bruit, ce n'est pas très grave. Calvi, impressionnant, vu d'ici. On va demander à Laurent Simon-Paul, qui est derrière la caméra, de quand même faire un demi-tour et de venir donner la réponse si des gens se posaient encore la question. Parce que là, à cette heure-ci, avec cette lumière-là, c'est parfait. On la voit, elle nous domine. Nous sommes, bien entendu, si vous ne l'aviez pas encore compris, à Notre-Dame-de-la-Serre. Nous sommes à... Parce que les gens me demandent déjà où on est exactement, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. Mais quand vous... Attention, Laurent, il y a une marche. On a encore failli le perdre. On va y arriver. Quand vous quittez Calvi, vous prenez... Eh oui, du coup, tu tournes un peu. Quand vous quittez Calvi, vous prenez la direction de Galère. Et puis, à un moment donné, vous avez Galère, il y a sur la droite et un embranchement sur la gauche où il y a marqué Notre-Dame-de-la-Serre. Vous montez. Il y a une pinède en dessous. On peut se détendre. On peut respirer la zénitude des lieux. Et on peut avoir une vue sur Calvi, sur ce golf. Et ceci étant, vous allez vous poser plein de questions sur Notre-Dame-de-la-Serre. Et vous n'aurez peut-être pas la chance, comme nous, d'être avec un guide qui va vous donner toutes les réponses. Raconte-moi, Olivier, Biancoigne, raconte-moi Notre-Dame-de-la-Serre, l'origine. Alors Notre-Dame-de-la-Serre, d'abord, c'est Calvi. La ville de Calvi va être fondée, en effet, par les Génois, en tout cas, du moins. Elle va se développer avec les Génois parce que c'est une vieille cité. Il y avait une bourgade d'Antique. Il y avait toujours eu de l'occupation dans la région. Mais les Génois, en effet, vont marquer de leur empreinte. Cette cité va se lever progressivement, siècle après siècle, jusqu'au XVIe siècle, où elle va prendre à peu près la forme actuelle. Et en face, il y a ces collines. Il y a ces collines. Le Cap Oudiaouet, derrière nous, à un peu plus de 700 mètres d'altitude. Alors on ne le voit pas, nous, parce qu'il est derrière la chapelle, mais tout à l'heure, on aura l'occasion de... On va faire le tour de la chapelle et on vous montrera le cap. De la propriété. Et il va falloir protéger Calvi par ses remparts, mais assurément, il va falloir aller au-delà de ça. Parce que la protection, c'est une protection militaire, on l'a vu tout à l'heure, mais c'est aussi une protection plus spirituelle aussi. C'est important. C'est important. Les Génois, comme les Corses, les Italiens, de façon générale, les Latins sont très pieux, très attachés à leur église. Et la Vierge Marie, elle a une place de choix dans la société corse, mais évidemment dans l'Italie de la Renaissance aussi. et donc on va la retrouver avec une chapelle qui va être édifiée ici, qui n'est pas celle que nous avons sous les yeux. La chapelle que vous voyez là, enfin, c'est celle-là, mais refaite. Donc elle a été reconstruite. Voilà, elle a eu, cette chapelle a eu toute une histoire, parce que même si au départ, la protection, c'était un lieu de protection spirituelle, cela n'empêche, ça a été utilisé à des fins militaires aussi. Disons qu'elle va se retrouver, en tout cas, sur un champ de bataille. Alors on va en parler, mais avant d'en arriver là, il va falloir qu'on plante le décor. Donc en 1479, la ville de Calvi se développe. Les remparts ne sont pas encore bâtis. Le palais des gouverneurs, justement, donc le Castel Nuovo, va bientôt être achevé, mais encore quelques décennies, en 1492. Et ici, donc, on va lever en effet une première chapelle qui a disparu, donc en effet, et qui a pour mission, en effet, d'accueillir un ermitage avec un prêtre. Je disais tout à l'heure que les prêtres étaient nombreux à Calvi du temps des Génois. 46 prêtres éclairs, c'est considérable. Il y avait une vie intense avec aussi beaucoup de monastères, Capucins, Franciscains. Et cet ermitage, donc, va se faire ici avec un prêtre qui aura vocation à vivre sur place, alors en retrait de la cité, mais pas si loin que ça. Finalement, il a l'avantage d'avoir un panorama extraordinaire et de dominer, donc de ce fait, toutes ces pensées vont vers Calvi. Et il va y avoir toute une série pendant des siècles donc de prêtres qui vont venir vivre ici. En ermitage. Puisqu'il y a une sorte d'aile, en fait, sur l'autre versant de la chapelle qui offre un espace réduit, une douzaine, une quinzaine de mètres carrés à peu près. Donc c'est la sacristie actuelle qui était en fait un logement. Et donc on mettait, dans ces 12 mètres carrés, on mettait environ 15 personnes. Les enfants du poète. Sophie nous fait un coucou, Marie-Josée, l'enfant qui nous souhaite une bonne soirée et nous embrasse. Mélina nous dit que tout cela est bien très joli et qu'elle adore. Nadine Casanova nous fait un coucou et nous dit vive la Corse. Merci. Isabelle est avec nous. On a Martine qui nous fait un coucou de Toulouse. Janine qui est avec nous. Josie qui nous embrasse. On a Solange qui nous fait des cœurs. On a Marie-Lopez qui nous fait... Oh là ! Superbe ! Calvi Elma, magnifique, nous dit Marie-Madeleine, Stéphanie, Nathalina, ma citadelle. Nathalina, est-ce qu'on a le droit de dire notre citadelle ? On y était tout à l'heure. Luce Marie nous dit est-ce que c'est Notre-Dame de la Serre ? Oui. En effet, c'est bien Notre-Dame de la Serre. Willy Prudent nous fait des coucous et des cœurs. Très joli paysage. Mes salutations à vous depuis le Bénin. En Afrique de l'Ouest, c'est Montin Arnaud qui nous fait un coucou depuis le Bénin. On nous regarde de loin. Oui, on nous regarde de loin. Karine qui nous embrasse, Angèle qui nous embrasse, la Balagne, ça y est, ça commence, ça va te plaire ça. La Balagne, l'endroit le plus authentique de Corse. Laetitia. Authentique, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une authenticité en Balagne qui est souvent méconnue par le fait du miroir aux alouettes, je dirais, des stations balnéaires et de la saison estivale, mais derrière ça, en effet, une vraie authenticité et il faut aller dans les villages ou dans l'arrière-pays de Balagne pour la découvrir. On peut voir pendant que Laurent vous montre les villages qu'il y a tout au-dessus de la baie de Calvi. Super panorama, nous dit Luce Marie. Willy nous dit superbe. Laurent Florini nous dit bonjour. Il fait super beau Nadine à Calvi. Il fait toujours super beau à Calvi, même quand il pleut. Sublime, nous dit Elisabeth. Comme c'est beau Janine. Pas de forcené ouf, nous dit Laurent. Il est forcené ? Je ne sais pas. Laurent, on n'a pas capté. Désolé. Super joli. Nous dit Nounours. Coucou de Vescovate. Laurence, coucou Nadine. Un pèlerinage pour mon chéri et moi il y a de nombreuses années. Deux petits cœurs gravés avec nos initiales. Quelque part, nous irons venant chaque année. Muriel, Mariagne. En effet, c'est un lieu de pèlerinage. Tu vas sûrement nous donner des explications. Tout à l'heure, on fera d'ailleurs le tour. Pourquoi tout à l'heure ? Enfin, tout à l'heure. Immédiatement. Immédiatement. Tu as raison. Alors, faisons le tour par ici. Parce que comme ça, on va passer devant justement la partie sacristie où se trouvait le prêtre ermite. Mais en effet, c'est un lieu de pèlerinage aujourd'hui encore. Et on sent une grande ferveur. Moi, ces dernières années, j'ai vu de plus en plus de témoignages, de respect, des prières, des remerciements. Et puis aussi, des messages qui sont adressés à des parents disparus. Des choses comme ça. On va voir ça tout à l'heure avec les ex-votos juste derrière. Et puis, maintenant qu'on s'est un peu éloigné, on va pouvoir en parler. Parce qu'en même temps qu'on commençait notre direct, il y avait une demoiselle qui était en train d'arriver. Elle est au fond là-bas. On la voit de loin. On ne va pas l'embêter. Je suppose que Laurent, tu la vois, elle est là-bas. Elle est arrivée. Elle n'a rien dit. Elle est venue. Elle s'est mise en face. Ça m'a touché. Elle s'est mise à pleurer. Ah oui. C'est parce qu'il y a sûrement une histoire de... Il y a beaucoup de messages qui sont laissés ici. Il y a beaucoup de choses ici. Il y a des gens qui se rendent attachés. Il y a des gens qui viennent vraiment en mémoire à un événement. Exactement. Une personne chère, ils laissent des petits messages. C'est vraiment très touchant. Je ne m'y attendais pas. Je vous avoue, c'était en direct. J'ai vu arriver. J'ai vu qu'elle était juste en train de pleurer calmement à côté de nous. C'était vraiment très spécial. Ce n'est pas que du tourisme. C'est aussi ça. Ce n'est pas que le beau point de vue. C'est aussi cette dévotion qui existe. Il y a beaucoup de choses ici. Alors, on reviendra tout à l'heure justement sur l'attachement des calvets à travers différentes manifestations. Au lieu, que ce soit des manifestations sacrées ou profanes avec des gens qui se donnent rendez-vous. C'est aussi ça l'accord. C'est le lieu de vie. C'est aussi ça l'accord. C'est le mélange entre le sacré et le profane. Le mando panoramique nous permet de voir justement un petit peu les monts que nous avons en face. Alors, le Montégrosso. Alors, le Montégrosso, on le voit, ça va. Il est ici, 1937 mètres. On arrive même à voir un peu à droite à 2012 mètres. Voilà. La Punta à Eradice par là-bas. Et puis, à côté, le Montécorona que l'on voit en principe assez bien. Et puis, la tête dans les nuages. Je trouve, on raconte tout à l'heure. Mais peut-être qu'il va nous sortir. Un tout petit peu. On le voit à peine. On voit la balle. Le Montégrosso, c'est ceinturé au cœur de la Corse en effet dans la région du Nouveau qui est ceinturé des autres monts, tout simplement. Donc, un panorama là aussi exceptionnel. Ce matin, on était à Haute. Là, on est encore gâtés. Et puis, ici, regarde, juste en face de nous, cette... Alors, là, c'est la chapelle. Et puis, ici, c'est l'hermitage proprement dit. C'est l'hermitage, voilà. Alors, il faut imaginer qu'il y a eu des générations de prêtres qui sont passés par ici. Alors, ils vivaient une vie durant. Ils mourraient souvent entre 50 et 70 ans. Il y en a un qui... Alors, certains mourraient de leur belle mort, on pourrait dire. Il y en a un, ça n'a pas été le cas. Il y en a un qui a un dessin un peu plus tragique. Alors, ça peut nous arriver à nous aussi. Attention, pendant le direct. Surtout à Laurent qui s'acharne à vouloir tomber. Il avait aménagé son couchage en fait sur la partie supérieure de la pièce. Et paf, l'échelle. Et l'échelle, malheureusement, a cédé. Et Vra Giuseppe qui était en l'occurrence un frère franciscain donc est décédé. Et c'est une des rares sépultures qui s'est faite sur site au 18e siècle. Désormais, on a vu par contre le cimetière moderne de Calville l'ancien de l'autre côté. Le nouveau cimetière, on dit. Alors, regarde, voilà. Voilà, on parlait de ces gens qui venaient ici en mémoire. Et c'est libre en fait. On vient. Alors, il y avait ce... Moi, je me souvenais de ce premier panneau qui est le plus ancien. On a rajouté celui-là. En gros, on a préparé des zones pour les gens qui voulaient apposer les plaques. Progressivement, on peut imaginer qu'on va poursuivre ces travaux vers le fond. Mais alors, regarde, en effet, si tu es venu ici il y a longtemps, comme moi, eh bien, tu as vu d'abord ces plaques qui sont des plaques classiques comme on en voit dans les églises avec des remerciements. On en voit 2004, 2009, 2006. Et puis, on se déplace sur la gauche. On arrive à 2010, 2015. Ce qui est intéressant, c'est d'abord, on est sur un style classique. Donc, les gens sont attachés à l'église. On est sur quelque chose d'habituel comme dans tous les exotos qu'on trouve sur les églises ou à l'intérieur. Et puis, progressivement, et ça, c'est tout à fait nouveau comme phénomène parce que moi, je fréquente le site depuis 15 ans régulièrement. Donc, du coup, on voit l'évolution. Oui, on voit, c'est beaucoup moins classique. Exactement. Donc, on a des gens qui viennent poser leur plaque pour remercier la Vierge ou alors pour rendre hommage à un cher disparu, donc un parent, ou alors, tout simplement, eh bien, témoigner de leur passage en saisie. Alors, il y a beaucoup de fantaisies. Il y a des seins d'enfants. Il y a toujours... C'est très respectueux. Alors, on parle toujours de dégradation et de choses comme ça. Non, là, non. Là, ça semble très respecté. Et puis, regardez ici. C'est pas mal. Là, c'est intéressant. Tu as des amoncellements, carrément. Alors, ça, c'est des témoignages spontanés. Donc, des gens qui arrivent et ils n'ont pas de plaque. Ils ont envie de témoigner. Un caillou, un stylo. Un caillou, un morceau de brique, etc. Un peu comme les Juifs qui apposent sur leur tombeau autant de pierres que de messes, que de messes, que de prières, justement. On retrouve un petit peu ces témoignages-là. Il y en a qui sont assez amusants. Tu sais que le GR20 démarre juste au-dessus de Calvary. Oh, que oui, on le sait bien, Laurent. À Calenzan. Est-ce que vous allez faire un jour en direct ? C'est bon, c'est bon. Allez, laisse tomber. C'est un thème. Ici, tu as, par exemple, des gens qui l'ont traversé. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir guidé ER nos pas sur le GR20 2011. Michel et Brigitte qui sont donc meilleurs en rando qu'en orthographe. Ce n'est pas gentil. Non, 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 non. On peut me gagner un peu. Vu de ce côté, elle est très impressionnante aussi, Notre-Dame de la Serre. Parce qu'on sent ce côté protecteur au-dessus. Même si de là, on ne voit pas Calvi, on le sait, Calvi est juste derrière et on sent cette statue qui est là pour veiller sur Calvi. C'est ça, voilà. Là, en plus, elle est vraiment les bras ouverts penchés vers la ville de Calvi. Elle épouse son destin et ça fait penser, évidemment, à Notre-Dame de la Garde à Marseille, notamment, par exemple. Et puis, surtout, elle est sur le rocher. Donc, le rocher, il est là, il jaillit. Donc, on a construit le site sur un éperon et Notre-Dame de la Sierra, ça veut dire quoi ? Ça veut dire Notre-Dame de la Montagne, la Sainte Marie de la Montagne, comme il y a la Sierra, notamment, en espagnol, par exemple. Bonne soirée, profitez bien du magnifique coucher de soleil. Ça tombe bien, tiens. On partagera tout à l'heure sur notre Instagram une photo d'un coucher de soleil. Alors, on ne va pas vous mentir. Ça ne sera pas celui de ce soir. C'est celui d'hier soir. Un coucher de soleil depuis une plage qui est cachée là-bas juste avant quand on retourne sur Bastia. Une petite crique qui n'est pas très fréquentée par rapport aux plages d'Îles-Rousse qui sont très fréquentées. Tu la connais bien entendu. Une petite plage sur la gauche après le camping quand on branle en branche. C'est l'Ostricogne ? Tu as entendu la plage de l'Ostricogne qui est très belle. Et puis, un peu à l'écart, il y avait un coucher de soleil. Et tiens, on a fait quelques photos hier soir et on vous partagera ces photos. Elles sont juste magnifiques. Merci à Lucie. L'Ostricogne, c'est la première plage de la Gréate. C'est une plage protégée. Et c'est un lieu avec une embouchure de rivière où autrefois, il y avait de l'ostriculture. L'Ostricogne. Sissi nous dit notre prochain voyage, Sylvie, si tu veux bien, si vous voulez bien. Sylviane nous dit bientôt. Tania nous fait des cœurs. Bonjour, ma balagne nous dit Dominique Amadei. Oui, notre balagne un peu. Enfin, la tienne surtout. Je suis plutôt de Castaner. Magnifique vue, nous dit Stéphanie. Nadine, super sympa qu'elle vit. Il fait bon en Corse. Merci Nadine. Simone, ma ville. Simone Bartoli, Notre-Dame de la Serre où je me suis mariée. Mariée, oui. Alors c'est intéressant parce qu'il y a une tradition mariale justement à la Serre. C'est-à-dire que les gens avaient l'habitude de monter s'y marier. On peut comprendre pourquoi. Et aujourd'hui encore, on peut demander en effet à venir se marier en ces lieux. Il y a des gens aussi qui vont procéder à des baptêmes par exemple. Mais tout cela commence souvent par un flirt. Et sachez qu'on est sur le lieu de flirt des adolescents de Calvi. Ah oui. C'est vrai qu'on va tous dans chaque ville, village. On a le petit coin où les jeunes se retrouvent un peu à l'écart pour être tranquilles. Et c'est un des lieux où les jeunes se retrouvent bien avant de se marier. Bien entendu. Avant le mariage, c'est un lieu de rencontre. Donc les adolescents, enfin du moins dès lors qu'ils ont le permis de conduire, on est tous passé par là. On sent que ça te parle. C'est normal. Tous les calvets sont passés par là. Et donc pour échapper en gros à la surveillance de leurs parents, n'ayant rarement les moyens aussi d'un hôtel, eh bien ils embarquent leur dulcinée, parfois vacancière, au demeurant, ici. Et puis ça se passe évidemment à la tombée de la nuit. On profite du coucher de soleil, on profite de la voûte étoilée. Et la Vierge Marie qui a les bras du verre, qui surveille quand même. Elle ramène ses bras, ses mains notamment sur son visage pour ne plus voir ce qui se passe autour. C'est pas plus mal. Léopoldine nous dit bonsoir à tous. Notre Dame de la Serre avec le soleil qui va se coucher, c'est juste sublime. Joli point de vue nous dit Laurent. Léopoldine nous fait des coucous. Françoise nous dit félicitations. C'est pas nous qui l'avons construit, mais merci quand même. Ce bonhomme est extraordinaire, je suppose qu'on parle de toi. Simone Bartholi nous dit la Balagne, c'est le plus bel endroit. Ça, ça doit te faire plaisir. Super, très intéressant, la magnifique de Corot, nous dit Françoise. Bonhomme au sens sympathique, nous dit Nicole. Mais bien sûr, il n'y a pas de problème, Nicole. Karine, mon coin préféré de Calvi, Notre Dame de la Serre, vivement le mois de juillet. Simone, vous n'y connaissez rien. Merci Simone. Ça, c'était la magagne par rapport à ma ville, ma Balagne. Très belle vue nous dit Guéry. Que de beaux souvenirs et de superbes paysages. Bernard, Marie-Françoise, je l'ai découvert l'an dernier, c'est magnifique. Tchara di Luna, journée culturelle marathon. Bravo Olivier, merci Biastel. Oui, on peut le saluer. C'est notre ami Guédier du restaurant Casanostra sur la route de la forêt de Bonifato. Simone Bartho, il revient en disant que le 8 septembre, fête de Notre Dame de la Serre, magnifique Françoise, région magnifique en Corse. La Corse me manque, nous dit Guéry. Fin juillet, chez moi, Marie-Paoli, nous dit qu'elle viendra sûrement. Deux semaines en septembre, cela devient long d'attente, j'imagine. Recoucou, incontournable, quand nous sommes à Calvi, c'est Jean-Claude. Je vais faire vite parce qu'il y en a beaucoup. Cynthia, j'arrive mercredi. Josiane, elle nous protège. Jean-Marie, bonjour Lisa. Notre Dame de la Serre, avec Sophie, Laurent Florine, pas très fréquenté. Non, ce n'est pas plus mal, c'est un peu plus calme. Jean-Claude, superbe Calvi. Virginie, j'adore la Castaniti aussi, ça tombe bien. C'est une superbe région. Jean-Claude, j'y ai fait ma communion. Oui, on l'a dit tout à l'heure, on peut faire des mariages, des communions, des baptêmes. Bisous à vous deux, nous dit Léopoldine. Oui. Je ne connais pas, mais c'est sûrement pour toi. Moi, c'est bien vert. Oui, c'est bien vert, c'est parce qu'il a bien plu. Et on espère que les nappes ont réussi à garder un peu de cette eau. C'est une chance. Il n'y a pas tout qui est parti à la mer. Alors tu sais, on parlait du mariage et regarde, juste derrière nous, justement, il y a un hôtel de plein air avec l'oculus, comme dans les églises. Et lorsque les cérémonies, justement, se font et demandent davantage d'espace, la chapelle, qui est quand même assez petite, naturellement, on le fait ici. à ce moment-là, est remplacé par le plein air. Et il y a de belles cérémonies. Alors évidemment, on a des mariages, par exemple, mais il peut y avoir aussi, et il y a surtout, d'ailleurs, le 8 septembre, la fête de la nativité de la Vierge et traditionnellement à Calvi, une procession se fait de Sainte-Marie-Majer, c'est l'église de la Basseville, donc derrière le port, dans la rue Clémenceau. Oui, à pied. Et, attends, mieux que ça, dans la tradition, ça ne se fait plus aujourd'hui, mais dans la tradition, ça se faisait, pieds nus. Voilà. Sur le sentier de Rando, sur le sentier de Rando, de tout en bas jusqu'à ici. Oui, mais bon. Alors à ce moment-là, le prêtre officie, les fidèles sont en face, et puis ensuite, il y avait toujours une fête populaire. La route que nous avons empruntée, parce qu'on est... On est motorisés, on n'est pas obligés de... Disons qu'on a eu très chaud aujourd'hui déjà, ça en est assez, donc du coup, on a pris la route pour monter, on n'a pas tenté la voie de Rando. et la route a été construite dans les années 1930, donc depuis, évidemment, les gens prennent la route quand ils ne marchent pas trop, mais néanmoins, les confrères, et puis ceux qui le souhaitent, empruntent toujours le sentier de Randonnée et montent, notamment, un tableau à l'image de la Vierge Marie, qui est une peinture sur cuir, donc qui est vénérée, mais qui demeure dans l'église de la Basseville le reste de l'année. On continue à se promener un peu parce qu'on va faire tout le tour. Oui, Olivier. On parle de paix, on parle d'amour, on parle de beaucoup de jolies choses, c'est un lieu de méditation, on l'a vu. Au-delà de ça, ça a été aussi un siège, un siège mémorable. Je crois que c'est un peu les Anglais qui étaient venus par ici. Le siège peut-être le plus violent qu'Alvie ait connu, c'est un siège qui va se faire pendant l'été 1794 et les Français sont aux affaires en Corse depuis quelques décennies et donc ils occupent la garnison militaire de la citadelle. Ils observent la mer et là, ils voient arriver une horde de navires britanniques qui ne sont pas venus pour faire du tourisme. A priori, ils arrivent en force. Ils ont pris d'abord Bastia et Saint-Florent en 15 jours. Et là, c'est intéressant de voir la comparaison. Ils arrivent donc, flanquent leur arsenal avec un général Stuart et sous ses ordres, un commandant célèbre qui s'appelle Nelson. Il va devenir plus tard amiral. Ils bombardent la citadelle de Calvi et puis ils débarquent un peu plus au sud justement pour prendre en tenaille la cité. parce qu'elle ne se laisse pas prendre comme ça. Ce n'est pas évident. On en met une partie de l'autre côté et puis une autre partie. Et puis une autre partie par ici. Donc en fait, tous les points rocheux comme ça. Tous les points dominants qui sont dominants en effet vont être flanqués d'une batterie d'artillerie. Et ici, là où nous sommes, le parvis va servir justement aux Anglais à bombarder les positions françaises qui sont en contrebas et se rapprocher notamment des forts Maïbois et Charlet. Et à gauche de la citadelle bien entendu. Exactement. Pour essayer de renverser cette garnison contre la citadelle. Ils vont y parvenir. Ça va être au prix d'efforts très importants. Il faut imaginer que les Anglais n'aiment pas trop la chaleur. Nous sommes sous une période caniculaire à ce moment-là. Alors quoi ? C'est juillet-août là ? Oui, on est en plein. Et donc ça va être compliqué. Ça va être chaud pour eux. Mais ils vont quand même y arriver. Sauf que c'est dans cette bataille qu'on perdra l'original. Voilà. En fait, la chapelle qui date du 15e siècle fin 15e va être détruite parce qu'elle est sur le champ de bataille au milieu des tiers d'artillerie. Il faut imaginer que la citadelle va encaisser environ 27 000 projectiles. Elle va en envoyer quelques-uns aussi. Elle va en envoyer quelques-uns. Mais les Français vont finir par se rendre. Ils se rendent avec les honneurs. C'est la seule fois que la citadelle de Calvi citadelle parce qu'avant ça il y avait d'autres positions. Mais citadelle est prise et en effet beaucoup vont s'exiler à ce moment-là. Et la Corse va devenir Anglo-Corse. C'est un régime d'une nouvelle indépendance pour la Corse ou protectora britannique avec Pauli notamment. Et ça va durer pendant deux ans et demi. Pas énorme, énorme. Ça n'a pas été très long parce que les Français vont revenir aux affaires. Il va y avoir des problèmes relationnels entre notamment Sir Gilbert Elliot qui est le gouverneur de la Corse, le vice-roi de Corse même, et Pasquale Pauli. Donc finalement l'aventure sera courte. Elle va se terminer par le départ de Pasquale Pauli qui est de retour en Angleterre. Donc mourra quelques temps plus tard en 1807 avec des honneurs quasiment nationaux puisqu'il a bénéficié d'un cénotaf dans la cathédrale de Westminster. Et c'est intéressant parce que finalement ce Pasquale il va rejoindre un Anglais qui mourra un petit peu plus tard. Il s'appelle Nelson et Nelson en a parlé. Il est commandant de vaisseau au moment où il arrive en Corse. Entre temps il a grandi. Mais il a perdu son oeil ici. Et voilà. Il faut le savoir. Il est devenu gentil. Gentil n'a qu'un oeil. Il fallait la sortir celle-là. Merci. On a fait le tour je crois Olivier d'une partie de l'histoire. Je crois que si on donne encore un peu de temps Olivier combien tu peux faire sur Notre-Dame-de-la-Serre ? Une heure et demie à peu près ? On peut durer. On peut durer. Il y a tellement de choses à dire. Là vous avez déjà quand même pas mal d'infos. Vous avez les bases concernant Notre-Dame-de-la-Serre. Ça a été un plaisir d'être avec vous aujourd'hui sur le parcours Ochi, Calvi et Notre-Dame-de-la-Serre. Pas mal pour une première journée si les gens veulent le faire. Oui, c'est sûr. Mais ça ne suffit pas. Non, on va en rajouter demain. Ça ne suffit pas. Alors tu sais, je pensais à une chose juste avant qu'on coupe quand on rende l'antenne. La chapelle que vous avez vue là, justement, elle est reconstruite au 19e siècle. Elle a été le fait des Calvets. Ah oui, tiens. Et d'une partie des Calvets. Ça c'est important. Une partie en particulier des Calvets. Les pêcheurs notamment. Et je crois que vous allez avoir rendez-vous vendredi avec quelqu'un. Vendredi, on verra les pêcheurs. Ce ne sera pas ceux de Calvi, ce sera ceux d'Ile-Rousse. Bon, après, c'est vrai que Calvi-Ile-Rousse, on n'a pas abordé ce thème, même si c'est très vieux. Mais même aujourd'hui, ça reste contemporain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une animosité particulière. Mais il y a Calvi et il y a Ile-Rousse. Quand, par exemple, il y a un spectacle qui se passe à Calvi, il se passe à Calvi. C'est vrai. Les gens d'Ile-Rousse ne vont pas obligatoirement venir. Ils attendront que ça passe à Ile-Rousse. Demain, dans l'histoire d'Ile-Rousse, peut-être qu'on pourra savoir pourquoi, justement, il y a cette rivalité de clochers. Bon, maintenant, elle est gentille. Mais il y a toujours quand même les gens de Calvi, les gens d'Ile-Rousse. Ça ne se mélange pas obligatoirement autant que ça pourrait peut-être se mélanger. Et il y a peut-être une histoire qui justifie, entre guillemets, cela. On en parlera demain. On en parlera demain. Alors, juste pour te dire que les pêcheurs de Calvi, eux, vont au 19e siècle se cotiser. En fait, plus précisément, ils pêchaient au jarret. À l'époque, il y avait une vraie tradition autour de cette pêche-là qui se faisait avec des grands filets qu'on tirait sur les plages de la Révelate, etc. Et une fois par semaine, les épouses, justement, des pêcheurs, eh bien, Vendée-le-Jarré au profit de la reconstruction de cette chapelle. Et celle-ci, donc, va renaître dans un style baroque tardif. Oui. Et c'est celle que l'on connaît aujourd'hui. Elle est en restauration en ce moment. Encore. C'est intéressant. Juste un petit coucou avec Stéphanie qui nous dit que la Corse est bien jolie. Merci. C'est bien vert. On l'avait vu. Impressionnant. Notre Olivier nous dit Nicole, à quoi vivre ? Magnifique Région, bon souvenir, nous dit John John. Régine nous dit que la Corse est fabuleuse. Marie, qu'elle est jolie. Nicole nous rappelle que ça se passe comme à Lavazine, sûrement. Catherine nous dit qu'il fait 17 degrés au Touquet. Dommage. Quoique cet après-midi... Bon, cet après-midi, si on avait pu se prendre un petit coup de 17 degrés à Calvi, on aurait apprécié. Mais on n'est jamais content. Il y a une semaine, il tombait des cordes. On priait Notre-Dame de la serre pour avoir un peu de soleil. Maintenant qu'on l'a, on va se plaindre. Richard nous rappelle que c'est quand même un passage obligé pour tous les amoureux de la balagne. Et pour tous les amoureux tout court. Notre appartement, c'est visible près de la plage. Si tu veux, James. Jackie, que c'est beau. Vous nous faites voyager avec vous, vos directs. Merci, belle soirée à tous de Belgique. Ici, le soleil est encore là et il fait 26 degrés en Belgique. Il n'y a vraiment que le Touquet qui se gèle aujourd'hui. Laurence, j'adore, merci de nous faire voyager. Je suis né, mais je la connais mal. Laurence, ne sois pas déçue. On la connaît. Je crois qu'il n'y a personne qui connaît toute la Corse. On a la chance de la sillonner en long, en large et en travers et on a encore à découvrir. On a en demande à prendre tous les jours. Nous dit Régine. Waouh, que c'est beau. Nous dit Daniel. C'est un puits de science. Nous dit Nicole. Eh oui, c'est toi, magnifique. Calvi, nous dit Bernadette. Merveilleux. Je suppose que c'est le décor. à Santa Maria Maginage. Ah, Nicole. C'est intéressant. Nicole, on repart pour un quart d'heure. Où est-ce que Nelson a perdu l'oeil ? Nous, on a un rocher juste en dessous. On a trouvé l'oeil. On a trouvé l'oeil. Mieux que ça, on ne peut pas faire. Non, il y a un rocher pas très loin de la gendarmerie, donc en dessous de ce site-là, où il y a même une petite plaque. C'est sur un terrain privé. Alors, on ne va pas pouvoir y aller. Mais il y a marqué ici, en effet, Nelson a perdu son oeil. Alors, il y a Nicole qui me dit moi aussi, j'ai un terrain avec une plaque ici, il a perdu son oeil. C'est un peu comme Christophe Collorand. Chacun veut l'oeil de Nelson. Chacun le sien. Il en avait deux. En l'occurrence, il en a perdu un. Voilà. Merci Olivier, c'est très précis, nous dit Laurent. On ne reviendra pas, non, Nicole, sur la problématique. À demain, ça sera Île-Rousse. Oui, Marie-France. À demain, ça sera Île-Rousse. Sissi, merci pour votre visite. Votre voix me fait rêver. Merci Sissi. Bonsoir de Kalenzan, Stéphanie et James. On rase tous les gens de Kalenzan. Je suis américain et j'habite en Calvi. Oui, c'est les fameux américains dont on parlait tout à l'heure. Ça, c'est les nouveaux américains. Merci à tous, en tout cas, d'avoir été avec nous. Je vous rappelle bien entendu que tous ces reportages que nous avons faits aujourd'hui en direct, que ce soit Hodge, que ce soit Calvi, que ce soit ici à Notre-Dame de la Serbe et ça sera en replay sur la page Facebook et que si vous êtes très gentils et que vous abonnez, vous la retrouvez aussi sur notre chaîne YouTube. On se retrouve demain. Demain en programme, on ne dit pas tout mais ça sent du lourd. Ah oui. Ah, ça sent le château. Demain, ça sent le château. Mais pas tout. On ne va pas tout dire parce qu'on va avoir du châtelain. Je ne peux pas le dire comme ça parce qu'autant il le prend mal. Franchement, il y a de gros projets sur un château. On ne peut pas tout dire suivez-nous demain. On dit un peu, Laurent ? Non, on ne dit pas plus. Non, c'est secret. D'accord, c'est secret. Et puis on sera aussi, oui, on sera aussi à Ilrousse et on parlera bien sûr de cette rivalité entre Calvi la Génoise et Ilrousse qui était plus Pascal Pauli. C'est tout ? A demain ? Écoute, je crois qu'on en a eu pas mal. L'air de rien. Écoutez, n'hésitez pas à venir parce que oui, on va vous mettre une photo. Tiens, je vais la mettre de suite en commentaire. Non, je la mets sur Instagram. Allez, sur Instagram, vous avez la photo du coucher de soleil hier. et si vous êtes dans le coin, il est 19h27, on est en direct. Si vous vous dépêchez, dans une demi-heure, vous êtes à Notre-Dame-de-la-Serre et vous verrez le soleil se coucher de l'autre côté, côté Pinède, et c'est juste une merveille. Allez, à demain. À demain. À demain.